Je ne voulais pas être méchant, je me sens emporté, mais je ne voulais pas être méchant. C'est juste que ça me touche, que l'autre, en avant de la rue, on a trouvé le pareil. Il faut croire que c'est s'inspirer, c'est la décision de le budget, le budget, le budget, le budget. Pourquoi quand tout le monde nous dit qu'on est visionnés? Les conseillers sont visionnés. C'est le budget de Napierville. Napierville est un fournisseur de services. Gérard et la madame de Cili organisent convoyamment toutes les activités. Nous autres, on paye les deux tiers, Saint-Sypilin paye le tiers. Je vais vous poser une question, Gérard. Est-ce que ça serait mieux de subventionner des jeunes qui sont en avant-point parce que la société est rendue obèse? Et de faire ça que de prendre des personnes âgées et les amener au-delà? Non, il faut faire différence. Un loisir, c'est un loisir. Un loisir, c'est oui de la mise en forme, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais un loisir aussi, c'est d'aller prendre un repas en cabernet à sucre entre amis, comme ils ont fait en remplissant quasiment trois autobus pleinement. Ça, c'est des loisirs. C'est des activités sociales, des loisirs. Le côté, le gym là-bas, tout ça, personnellement, c'est une belle activité, c'est une belle chance tout ça. Sauf que si on se met à donner des sous, comme vous le dites, à un organisme privé comme ça, l'école de Créadence va venir nous chercher, tous les particuliers comme ça, ceux qui ont des business vont venir nous chercher et ils vont dire, bien, vous allez nous rembourser la moitié de tous mes élèves, toutes ces affaires-là, et ils vont être en droit de le faire. C'est social, non? Non, 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 c'est un établissement privé que la municipalité de Saint-Cypriens, avec leur ancien conseiller, ont décidé, parce que eux, à Saint-Cypriens, c'est ça que je voulais vous dire, vous expliquer, c'est que eux, leur budget, dans la manière qu'ils ont décidé de le faire, c'est plutôt que d'engager un professeur, comme nous, là, présentement, à Napierville, on a trois professeurs de mise en forme, on donne plus de huit heures de cours de mise en forme par semaine, à différentes périodes d'heure, différentes périodes de la journée, tout ça, puis on en donne plus de huit heures. Donc, nous, là, ce qu'on décide, c'est pour confirmer le centre de gym ici. Ça, c'est l'aréna, ça, l'aréna, ça appartient à une autre affaire privée, OK? L'aréna, là, ils ont le conseil d'administration, puis eux, ça leur coûtait de l'argent de leur donner le gym, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Si j'avais eu la place physique, c'est sûr que j'allais acheter ça, puis la municipalité, on aurait pu aller de l'avant. Mais on n'avait pas de place physique pour le faire, puis tout ça. Puis la politique, la façon de faire que Saint-Cyprien, qui n'est pas wrong, mais c'était leur vision, c'est qu'eux, ils encourageaient les gens à s'entraîner, tout ça, puis ils allaient au gym, puis ils leur disaient plutôt que de mettre des sous dans les loisirs, puis d'engager des profs pour des locaux qu'ils n'avaient pas, ils aimaient mieux rembourser la moitié ou jusqu'à la concurrence de 150 $ par résident, tout ça, pour les cours qu'ils faisaient dans l'année. Mais ils ne mettaient pas d'argent à engager des professeurs ou des choses comme ça. Oui, mais là, on peut voir un peu. L'idée n'est pas mauvaise, sauf que si on se met à faire ça, il faut être conscient que les enfants qui sont à l'école de danse, les enfants qui sont aux cours de musique, à l'école de musique, tous les cours privés dans des établissements privés, ils vont tout de suite être là, puis ils vont venir comme, nous aussi, on veut, on a des citoyens. Oui, mais ça, c'est une politique d'un conseil qui ont voulu faire ça, OK? Puis je peux vous garantir que le conseil qui est là, c'est pas dans leur... En tout cas, je ne crois pas que c'est ce qu'ils ont en avant de signer, là, jusqu'à l'année. 2014, 31, décembre, 2017. C'est ça, c'est ça, mais eux doivent vivre avec, ils n'ont pas eu le choix, mais c'est sûr et certain qu'ils ne renouvellent pas ça. Et je peux vous garantir, je peux vous garantir que les argents qu'ils donnent à ces gens-là ne sortent pas du budget des loisirs. Ça vient du budget de la municipalité de Saint-Cyprien. Ça ne sort pas du budget... Mais moi, j'ai appris les loisirs, puis ils m'ont dit que c'est 150 000 loisirs. Puis je peux vous garantir, je peux vous garantir que ces sommes-là ne sortent pas du budget des loisirs pour... Parce qu'ils jettent... Vous pouvez vous parler, vous pouvez regarder jusqu'à la fin 2014 pour payer, pour respecter ce qu'eux autres, ils ont fait, qu'on parle. On va en discuter. On l'a fait en dehors, on va en discuter. Parce que c'est plate de voir quelqu'un le part, puis l'autre, il ne le part, puis malheureusement, on est visionné ensemble. Ça crée quasiment des conflits là-bas. Oui, c'est... On se parle, je crée quasiment là-bas. C'est... c'est... c'est effrayant. C'est effrayant. Est-ce qu'on peut regarder? Oui, on a noté. C'est bon, merci.